Bonjour mes amis, je vais faire une vidéo qui est extrêmement importante pour moi et je pense qu'elle sera extrêmement importante pour vous si vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir du mal à vous détacher d'une situation qui vous est arrivée. Je pense notamment à la relation avec le ou la pervers narcissique, une relation toxique, une manipulation d'emprise, un manipulateur, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre amoureux ou relationnel qu'importe. Si vous écoutez ça et que vous vous dites aujourd'hui, j'y pense toujours, j'y pense beaucoup trop, ça me fait du mal, j'ai besoin d'avoir raison, j'ai besoin d'exprimer ma souffrance, mais je vois que ça ne part pas, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense qu'en 10-20 minutes à mon avis, c'est la durée qui va permettre de vous libérer totalement de ça, de ce lien et d'obtenir un détachement et de retrouver enfin du bonheur. Alors, quand on a vécu avec une personne qui est manipulatrice ou perverse narcissique, il est normal à la fin d'avoir peur de cette personne. On se dit, voilà ce qu'elle m'a fait dans ma vie et de manière normale, j'en ai peur. Et vous n'arrivez pas, peut-être pas aujourd'hui, à vous détacher de cette peur. Vous êtes peut-être aussi peur d'un résultat, vous dire qu'est-ce que cette personne peut me faire dans ma vie ou alors d'une circonstance, dans telle circonstance, quand je me retrouve avec elle ou quand il se passe ci et ça, j'ai peur, je suis inquiet ou anxieux par rapport à ça et j'y pense et j'internalise beaucoup trop en intérieur tout ce qui se passe et ça me crée de l'anxiété. Peut-être aujourd'hui que vous avez du mal aussi à vous détacher d'une croyance. Alors, on va voir comment faire pour retrouver du bonheur, ce qui n'a, comme vous pouvez vous en imaginer, aucun lien avec une croyance, une circonstance ou une personne. Quand on a du bonheur en soi, c'est quelque chose qui est inconditionnel. On peut dire « je suis heureux », c'est ce que j'espère vous arriver à vous faire faire en fin de vidéo, arriver à dire « je suis heureux, j'ai du bonheur dans ma vie de manière inconditionnelle ». On va voir comment faire pour arriver à devenir libre et être heureux d'être soi. Aujourd'hui, je vous rappelle juste quatre choses avant de démarrer. La toute première, c'est que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, j'ai des chiffres qui sont gigantesques. Ça me fait tellement plaisir de voir que ce message est partagé aujourd'hui que je ne vous remercierai jamais assez. Si vous le souhaitez, ce n'est pas un ordre, cliquez sur « je m'abonne », puis sur la cloche qui est juste à côté. Deuxième chose, il y a un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez d'être toxique ne l'est vraiment pas. C'est le quiz qui est juste en dessous, c'est « suis-je en présence d'un pervers narcissique ? ». C'est le quiz officiel créé par des psychologues américains il y a à peu près une vingtaine d'années. Troisième chose, j'ai embauché une personne pour répondre à vos questions au téléphone. C'est réellement gratuit. Je veux aujourd'hui être la personne qui soit reconnue en francophonie comme ayant celle qui aide les gens qui sont victimes de ça. Appelez-le, il s'appelle Thierry, il est adorable, il a aussi été victime pendant de nombreuses années d'une personne qui était toxique. C'est juste en dessous, cliquez dessus. Des fois, une phrase au téléphone peut changer beaucoup de choses dans une vie. Et c'est gratuit, cliquez dessus. Il ne mord pas, il n'est pas dangereux, il ne mord pas. On va parler du bonheur dans un instant. Le bonheur, vous avez peut-être déjà entendu ça, parce que c'est quelque chose qui est souvent dit, que moi, je n'ai pas compris pendant très longtemps aussi, c'est arriver à être présent dans le moment. Je vous donne un cas de figure. Je suis dans une soirée avec deux amis. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je suis dans mes pensées, je suis absent, j'internalise, je suis dans mes anxiétés, mes contrariétés, j'ai eu tel problème au travail, j'ai eu tel problème avec ma famille, avec ma mère, avec mon père, avec mon couple, etc. Ou dans une rupture où j'ai vécu un abus de la part d'un pervers narcissique, j'y pense, j'y pense, j'y pense. Je ne suis pas dans le moment. Autre vision de moi-même, la même personne assise au même endroit que ces deux mêmes personnes, j'arrive à switcher, je suis heureux dans le moment. Je profite de mes amis, je sais que quoi que je pense, ça n'a pas de conséquences sur ma vie, ça ne va rien changer. Donc, je profite, je sens les odeurs de là où je suis. Si je prends un café avec eux, par exemple, sur une terrasse, si jamais je me balade avec eux, je profite de l'air, je respire et je me sens bien. On sent bien qu'être heureux et profiter du temps présent. En principe, vous le savez déjà, ça. Donc, c'est globalement arriver à sortir de ces pensées et être heureux. Et c'est malheureusement la chose qu'on perd très souvent parce qu'on est attaché à nos pensées. Le problème de ça, c'est qu'on se dit si j'ai été malheureux à cause des paroles d'un pervers narcissique, à cause d'une manipulation psychologique, alors je suis malheureux parce qu'il m'a fait penser différemment, je dois être heureux parce que je dois penser de manière différente. Donc, en fait, on en arrive au premier problème. Je me dis que je dois régler mes problèmes par la pensée, mais les pensées, c'est déjà ce qui m'est dans un état où je me déconnecte totalement de ce qu'il y a autour de moi. On va voir les choses juste après. Je vais vous donner des techniques qui sont extrêmement simples. L'idée là-dedans qu'on va développer après, c'est d'être heureux dans le chemin quand on fait quelque chose. Si jamais, aujourd'hui, je fais une promenade dans les champs, mon idée de promenade, ce n'est pas la performance, ce n'est pas de le faire le plus vite possible, ce n'est pas de le faire parce que je suis obligé de le faire. C'est d'être heureux sur le chemin qu'ils mettent dans cette promenade. Regardez peut-être les feuilles, les fleurs, respirez l'air. Si jamais vous avez du mal avec ce concept, comme moi, je l'ai eu réellement pendant des années, je me suis dit à quoi bon respirer les fleurs ? Mon problème est dans ma tête, mon problème est très grave. Et j'ai réalisé d'une part que mon problème n'était pas si grave que ça, que ça pouvait se changer en un claquement de doigts, c'est ce qu'on verra juste après. Et d'autre part, que oui, en effet, aller respirer dehors, sentir les fleurs, se promener fait partie de la chose. Prenons un exemple concret avec cette chaîne YouTube ou avec toutes celles que j'ai eues. Ayant dans mon enfance besoin de prouver à mes parents que je devais avoir de la reconnaissance, que je devais être reconnu par eux, par les autres. J'ai longtemps fait des vidéos YouTube pour avoir cette reconnaissance, pour avoir un million d'abonnés, 20 millions d'abonnés, pour faire des millions de vues. Mais plus je me mets dans cet objectif de performance et donc moins j'aime le chemin parce que je deviens obligé de faire ces vidéos sur YouTube et moins les gens me regardent. C'est-à-dire que plus je me mets un objectif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, plus j'ai peur d'échouer, plus j'ai peur du résultat, c'est-à-dire de ne pas y arriver, plus j'ai peur des circonstances, c'est-à-dire que si jamais je me mets dans un état où je dois le faire mais je n'y arrive pas, plus j'ai peur d'une croyance, c'est en faisant des vidéos YouTube que je serais aimé et moins ça réussit. Maintenant, plus je me mets dans faisons ces vidéos pour se faire plaisir, sans aucune circonstance, qu'il y ait une vue sur cette vidéo ou 500 millions, c'est pareil, ce n'est vraiment pas important parce que j'aurais eu du plaisir à faire ça. Je sais que c'est loin du domaine amoureux mais on y revient juste après. Quand on est en couple avec quelqu'un et qu'on se dit « je me suis mis en couple avec quelqu'un parce que je dois recevoir de l'amour, parce que cette personne est importante pour moi, parce que si je la perds, je vais être malheureux », dans ce cas, on est déjà perdant. On va être trop attaché à cette personne, on va louper la chose et ça ne va pas arriver. Alors que si on laisse libre cette personne, il y a un dicton qui dit quelque chose comme « laisse l'autre libre et s'il t'aime vraiment, il va revenir ». Et c'est ça, la liberté t'amène toi à moins de danger sur le résultat de ce qui va se passer et à plus de bonheur et donc du coup, dans un espèce de cercle positif, moins je mets d'enjeux sur quelque chose et plus je serai heureux. Peindre, si jamais une personne peint pour vendre son tableau des millions, pour réussir ci et ça, devinez quoi ? Bien évidemment, ça ne marche pas. Je vous donne des exemples un peu annexes, on revient sur notre sujet juste après. L'attachement, c'est globalement la souffrance. On peut penser à ces moines bouddhistes qui se détachent de tout, qui habitent sous des arbres. Ce n'est pas là où je veux vous emmener mais on comprend bien que plus on est attaché à des choses, plus on est attaché à des personnes, que ça n'amène à rien. Si jamais vous réfléchissez bien, être attaché à quelqu'un dans votre vie ne nous a probablement jamais aidé et même probablement l'inverse, si on suit le moteur que je développe depuis tout à l'heure, plus vous avez attaché, plus l'autre a senti que vous aviez besoin de lui et plus ça l'a fait fuir. Combien il y a dans ma société qui s'appelle Récupère, mon ex, combien il y a de gens qui m'appellent en me disant « Ma femme, mon mari est parti avec un artiste, quelqu'un de libre, quelqu'un qui s'en foutait de tout alors que moi, j'ai beaucoup travaillé pour ramener ça à la maison parce que c'était important, etc. » Oui, bien évidemment, la liberté donne envie, la liberté, le plaisir. On va y revenir juste après. Lorsqu'on arrête d'avoir besoin de l'autre, impérativement, on est gagnant. On arrive sur ce fameux concept qu'on va développer, c'est être heureux de manière inconditionnelle. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux. Je sais ce que vous vous dites, Antoine. C'est bien beau tout ça, on veut du concret. On y arrive. Mais je ne peux pas y arriver si je ne vous fais pas le détail juste avant. Il y a une grosse différence entre le plaisir et le bonheur. C'est quelque chose de très différent et que j'ai 45 ans, j'ai confondu ça pendant, je pense, bien 42 ans dans ma vie. Différence entre plaisir et bonheur. Boire de l'alcool, c'est un plaisir. Ce n'est pas sain, mais c'est un plaisir. Mais si on réfléchit bien, quand on boit de l'alcool, le lendemain, on n'est pas très bien. Donc, c'est un plaisir, c'est une oscillation vers le haut qui emmène une oscillation vers le bas. Sortir avec ses amis pour s'oublier, pour oublier ses problèmes, pour ne pas penser à soi, c'est un plaisir. C'est aussi ne pas penser à toi. Avoir une grosse voiture, c'est un plaisir. Il y a une statistique qui dit qu'une nouvelle voiture rend heureux pendant 17 jours. Au-delà, c'est pareil. Que tu aies une Lada ou une Ferrari, c'est exactement pareil. C'est du plaisir, mais ce n'est pas du bonheur. Dès que le plaisir est fini, vous êtes triste. Alors que le bonheur est quelque chose qui dure dans le temps. Il y a un coach qui m'a dit une phrase gigantesque il y a trois ans. Il m'a dit « Fait une grosse différence entre ce qui t'excite et ce qui te fait du bien. » De la drogue par exemple, c'est quelque chose qui excite. C'est génial. On se sent comme transporté. Est-ce que ça te fait du bien ? La réponse est non. L'alcool, une relation tumultueuse, une relation où un jour ça va, un jour on se déteste, un jour on est ensemble, un jour on n'est plus ensemble. C'est quelque chose d'excitant. Est-ce que ça fait du bien ? La réponse est non. Bien évidemment. La réponse de tout ça, c'est là où je veux venir depuis le début de cette vidéo, c'est d'arriver à la fin du contrôle. Quand on essaye de contrôler notre environnement, quand on essaye de contrôler l'autre, on crée ce qui s'appelle de la résistance. Et souvent on se dit qu'arrêter de contrôler, c'est compliqué. En réalité, non. En réalité, ça peut se faire en acclaquement de doigts. Se dire « Ok, je baisse mes épaules, je me détends, je respire et j'arrête le contrôle. La société veut de moi que je sois comme ci, comme ça. Qu'est-ce que ça changera si je ne le fais pas ? » Mes parents m'ont dit qu'il fallait me mettre en couple, avoir cinq enfants. Qu'est-ce qui se passera si je ne le fais pas ? Ce n'est pas très grave. Et si je pose trois jours d'arrêt maladie parce que je me sens fatigué, qu'est-ce qui se passera ? Pas grand-chose au final. Je vais peut-être me balader. Et si jamais, j'accepte que je peux être très heureux tout seul ou très heureux en couple ou que mon copain, ma copine peut partir un mois et que ça ne me dérangera pas, acceptez de laisser aller. On pense quelque chose à tort qui est « si j'ai le contrôle de l'autre, alors je garderai mon bonheur ». Typiquement, en couple, c'est « cette personne en couple me rend heureux ou heureuse quand elle est avec moi. Si je le contrôle sur elle, si cette chose qui me rend heureux, je la garde près de moi, alors je serai tout le temps heureux ». Ce qui est totalement faux. Par exemple, si jamais vous aimez tellement quelqu'un que vous n'êtes pas heureux lorsque l'autre n'est pas là, qu'est-ce qui se passe ? On arrive sur ce qui s'appelle de la dépendance affective. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureux. On est bien d'accord là-dessus. Le bonheur ne passe pas par l'autre, il passe par soi-même. Ça, on le sait en principe. Et la chose qui est très importante à comprendre aujourd'hui, c'est est-ce que le résultat est important ? Je vais vous donner des exemples. On va voir lesquels s'appliquent à vous. Par exemple, pour quelles raisons vous êtes-vous mis en couple aujourd'hui ou dans le temps ? Quand on pense au cas des pervers narcissiques, on se met souvent en couple pour venir compenser la croyance qu'on n'est pas compris, qu'on n'est pas suffisamment aimé, qu'on a besoin de l'autre et qu'il faut qu'on soit valorisé. Souvent, lorsqu'on est codépendant, quand on est empathique, quand on est dépendant tout court, on a besoin de l'autre pour nous rendre heureux. Donc, on s'est mis en couple pour certaines raisons. Par exemple aussi, parce que peut-être que nos parents ne nous ont pas reconnus, ne nous ont pas donné suffisamment d'amour et là, le pervers narcissique au tout début nous a donné de l'amour et on a eu besoin de ce résultat et on a eu besoin de garder l'autre même si l'autre était toxique. Il y a peut-être même plein de choses qu'on a acceptées pour ces mêmes raisons. Dans un couple avec un pervers narcissique ou un manipulateur, on en vient à accepter des choses parce qu'on a des endroits qu'on veut contrôler. Je ne partirai pas même s'il me manipule parce qu'on a des enfants ensemble. Je ne partirai pas même s'il manipule parce que je pense qu'il peut changer. Je pense qu'il peut changer, c'est déjà quelque part une illusion de contrôle. On pense qu'on va pouvoir contrôler l'autre et le faire changer et donc, c'est ça qui nous rendra heureux à nouveau. Mais en réalité, si on n'avait pas eu besoin d'être rassuré sur tout ça, on n'aurait pas accepté. Alors, la vraie question à se poser et c'est la question qui est très importante dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a eu besoin de contrôle sur l'autre, sur notre vie, sur les conséquences de nos actions. Et aujourd'hui, est-ce que c'est identique ou est-ce que ça a changé ? Si c'est identique, si on a toujours ce besoin de contrôle sur notre vie, notre vie ne changera jamais. Si maintenant, on accepte de laisser aller, pensez à ces amis que vous avez peut-être dans votre entourage. Vous avez un ami qui est super cool, qui se marre tout le temps, qui n'a pas besoin de contrôle. Et peut-être même que vous vous êtes dit mais comment est-ce qu'il peut gérer sa vie comme ça en étant aussi je m'en fous de tout, ce n'est pas si grave, la maison est rangée, ce n'est pas grave, on a l'impression que tout glisse sur eux et ils ont l'air super heureux. Et on se dit mais moi, dans leurs chaussures, je deviendrai fou parce que probablement si vous pensez ça aujourd'hui, c'est que vous avez un besoin de contrôle sur votre vie, votre vie financière, votre vie professionnelle, votre vie amicale, votre vie avec vos amis, votre vie avec vos enfants. Donc à un moment donné, il est important d'arriver pour arriver à cette perte de contrôle sur le fait de retrouver du bonheur sur le moment. Je trouve du bonheur sur le moment. Là par exemple, vous regardez une vidéo YouTube avec un mec qui a l'air sympa, je ne sais pas si j'ai l'air sympa, mettez un like si c'est le cas, mettez-moi un commentaire sinon. Il y a une phrase qu'on m'a dite il y a quelques années de ça, c'est j'étais en crise de panique, je suis quelqu'un qui historiquement était assez anxieux et très très dans le contrôle, pas de manière méchante, mais le contrôle de tout ce qui m'entoure, de peur que si jamais je perds mon job, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais finir à la rue. Si jamais je perds mon couple, qu'est-ce qui va se passer ? Plus personne ne voudra de moi. Vous imaginez le raisonnement défectueux ? Il y a un coach qui m'a dit un jour « Quoi qu'il se passe aujourd'hui, il y aura toujours de l'air demain. » Quelle que soit la chose grave qui t'arrive aujourd'hui ou qui te semble être grave, il y aura toujours de l'air à respirer demain. Tu pourras toujours remplir tes poumons avec de l'air, baisser tes épaules et te relaxer. La belle phrase qu'on a vue tout à l'heure, c'est « Plus on aime le chemin, plus on a de succès. » Par exemple, je fais ces vidéos. Si je fais ces vidéos aujourd'hui dans le but de faire énormément de vues, qu'est-ce qui va se passer ? J'en ferai probablement pas beaucoup. Donc, mon besoin de contrôle vient de créer un mur ou un obstacle qui se ressent et qui fait que les gens vont moins regarder la chose. Plus je contrôle, moins j'arrive à mon objectif. Plus je laisse aller, je suis heureux, je laisse sortir, je baisse les murs qui sont devant moi, plus ça se passe bien, c'est fluide avec les autres, plus les autres peuvent aussi me donner. La chose que vous devez savoir qui est très importante, c'est probablement la plus importante de cette vidéo, c'est que laissez aller. Laissez aller, se dire « Ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de contrôler ce qui m'arrive. » C'est probablement la chose la plus simple du monde. Vous pouvez le faire en acclaquement de doigts. Je laisse tout aller. Par contre, il y a une chose qui est compliquée, c'est si on croit que l'issue ou que les conséquences de tout ça seront importantes. Je n'arrive pas à changer de travail que je n'aime pas parce que je pense que l'issue sera importante. Je vais me retrouver à la rue. Je n'arrive pas à monter sur scène, parler devant des gens en public parce que je pense qu'on me jugera, que je vais perdre mon travail, que mes amis vont se moquer de moi. Plus l'issue est importante dans notre tête, moins ça fonctionne derrière. Donc, si on arrive à se dire que l'issue n'est pas importante, on est finalement des sommes de particules dans un univers, on est tous là ensemble. si on se dit finalement que ce n'est pas si grave, je n'ai pas besoin de contrôler l'univers, l'univers n'a pas besoin de me contrôler, rien n'est grave. Je peux même louper trois fois un passage sur scène, je peux louper dix couples ou cent couples. Qu'est-ce que ça change ? Qui va me juger ? Ma mère, est-ce que c'est vraiment important ? Mon père, mes amis, est-ce que c'est vraiment important tout ça ? Donc, on arrive sur ce que j'appelle les fausses issues importantes. Écoutez bien ça, c'est tellement fascinant. On nous apprend depuis tout petit quelque chose qui s'appelle les conséquences. Si jamais tu n'es pas bon à l'école, tu auras une mauvaise note, tu iras au coin. Si jamais tu ne fais pas ce que ta mère te demande, tu iras, tu auras une punition. Donc, on nous a appris l'importance des conséquences et bizarrement, plus on est intelligent, plus les conséquences, on va les comprendre, on va les assimiler et on va se dire qu'elles existent vraiment. Et bizarrement, bien heureux les simples d'esprit, nous essayons de dicton, les autres qui n'ont pas peur de ces conséquences, ils s'en fichent, ils n'arrivent pas à penser dix coups à l'avance, se disent ce n'est pas si grave. La plupart des gens qui sont entrepreneurs ont fait très peu d'années d'études. Réellement, c'est une vraie statistique française. Ça veut dire que moins on a peur des conséquences, plus on est capable de se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le couple, à son travail. Est-ce que si je passe sur scène, c'est vraiment important ? Est-ce que si je suis en couple, c'est vraiment important ou pas ? Est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureux sur terre ? Est-ce que je crois que l'autre peut me détruire aujourd'hui ? Les gens m'appellent et me disent mon pervers narcissique ou ma pervers narcissique peut me faire ci, il me menace de ça, il va se passer ça ou alors les conséquences sur les enfants, mais qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera juste atroce. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Oui. Il y a eu des phrases prononcées. Je vais te détruire, ton enfant sera ci, je vais dire ça à ton enfant, etc. Pour les enfants, la première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas sauver les enfants de ses parents. Attention, je ne parle pas dans des cas où il y a la police qui est impliquée, un jugement, etc. On ne peut pas sauver un enfant de ses deux parents. Vous avez votre rôle, l'autre a aussi son rôle et vous avez peut-être même compensé en lui montrant qu'elle a la bonne part des choses, mais sans dénigrer à l'autre, en étant dans le pardon de l'autre. Ok, l'autre est comme ça, ce n'est pas très grave, viens, je te montre une autre voie pour le faire. Je crois que je ne peux pas vivre seul, détrompez-vous, c'est tout à fait possible. D'autres personnes me font croire que c'est important. Mes professeurs ma société me fait croire aujourd'hui ça, mon travail me fait croire que c'est important. Si tu ne fais pas ça, Antoine, quand j'étais salarié à la Défense, si tu ne fais pas ça, il va se passer ça. Tu vas perdre ton emploi, tu n'auras pas la promotion qu'il y aura derrière. Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que je mérite de détruire ma vie pour avoir une promotion ? La réponse est non, probablement. Donc par exemple, je vais vous donner des choses qui donnent l'impression que c'est important. Être rangé et ordonné. Vous savez, on peut souvent voir le niveau de névrose la manière dont c'est rangé chez quelqu'un. Plus c'est rangé, plus c'est névrosé, plus on a peur des conséquences sur quelque chose ou plus on a quelque chose à prouver. J'ai mis le fond flou pour ne pas qu'on voit qu'il s'en désordre ici. Avoir de l'argent, est-ce que c'est vraiment important ? Être en couple, devoir avoir raison, ça c'est très important. Beaucoup de gens, victimes de pervers narcissiques me disent je dois montrer à mon ex ou à la personne avec qui je suis que j'ai raison, c'est très important. Je dois expliquer aux gens parce que mon ex dit du mal de moi, tout le monde, je dois rétablir la vérité et la réalité. Est-ce que c'est vraiment important ? Quelles sont les conséquences ? Quelqu'un dit n'importe quoi de vous. Quelles sont les conséquences ? Est-ce que ça passe dans la presse ? Est-ce que ce sera une empreinte à vie ? Non, temporairement. Temporairement, quelqu'un dit du mal de vous. Tant pis, tant pis. Avec du pardon, je peux dire cette âme est perdue et tant pis pour elle aujourd'hui. C'est elle qui se fait du mal. Quand on dit du mal de quelqu'un, c'est qu'on se fait aussi du mal à soi-même derrière. Quand on a besoin de contrôler l'issue, on crée de manière identique le malheur. Plus on contrôle, moins on est heureux. Besoin d'avoir des certitudes rend malheureux. Et la fausse pensée qu'il faut changer et qui est compliquée à changer parce qu'on a dit le laisser-aller, c'est simple. Maintenant, arriver à laisser-aller et à perdre le contrôle, c'est compliqué. La fausse pensée qu'il faut impérativement changer, c'est si je perds le contrôle, je serai malheureux. Alors qu'au contraire, si vous perdez le contrôle, vous serez heureux. Si vous êtes attaché à une personne, une chose ou un résultat, vous serez malheureux. Vous serez heureux en couple quand vous ne serez plus attaché à ce couple. Vous serez heureux dans votre vie quand vous ne serez plus attaché aux choses. Vous serez sans aucun stress, sans aucune anxiété quand vous ne serez plus attaché à un résultat. Quoi que je fasse, quoi que je devienne, ce n'est pas grave. Quoi que je dise aujourd'hui, même si j'étais bête avant-hier, même si je dis n'importe quoi demain, ce n'est pas très grave. Est-ce que ça change quelque chose ? Je me contente de respirer, je suis qui je suis et ce n'est pas très grave. Ça doit vous rappeler certains films. Parfois, quand les gens entendent ce genre de conseils, ils lâchent tout et ils se retrouvent sans emploi, sans femme, sans amis. Ça doit vous rappeler certains films américains où ça se passe comme ça. Une personne a un gros travail un jour, elle part tout dans la nature avec un van. Et qu'est-ce qui se passe après ? C'est vrai que souvent, c'est une espèce de cascade. Je réalise que je n'étais pas heureux dans mon travail, j'étais en couple pour les mauvaises raisons, mes amis que j'ai choisis étaient ceux avec qui j'étais ami pour les mauvaises raisons, pour me rassurer sur des choses. Mon couple était là pour me rassurer aussi sur d'autres choses. Mon travail était là pour me rassurer sur un résultat. Quand on découvre que ce n'est pas important, parfois, par un effet de domino, quand je dis ça, ça doit vous faire transpirer en principe des mains, vous devez avoir les mains moites. Si vous quittiez tout aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux que vous fassiez, si vous quittiez tout aujourd'hui, vous reconstruirez probablement sur une vie beaucoup plus heureuse, sur des bases plus heureuses. Moi, j'ai opté pour autre chose, c'est faire ça en douceur. Choisir mes amis un par un, me demander si chacun d'entre eux m'apportait la bonne chose ou pas, on est ensemble ou on ne devrait pas être ensemble. Quand on est attaché, ça rajoute de la pression à l'autre, ça vient ajouter une résistance, ça vient créer un mur. Si on se dit aujourd'hui, je dois changer le pervers narcissique, je dois lui expliquer les choses comme elles sont pour qu'il comprenne, pour qu'il accepte que j'ai raison, on est dans quoi ? On essaye de changer quelqu'un, donc on est dans de la manipulation, on est dans du contrôle et qu'est-ce qui se passe ? Ça rend malheureux. Votre pervers narcissique a essayé de vous faire ça pendant des années, il a essayé de vous contrôler et de vous manipuler. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a créé un mur gigantesque. Ne soyez pas sur ce trait de caractère comme votre pervers narcissique. N'essayez pas de contrôler les autres. N'essayez pas non plus de faire changer les autres. Essayez juste d'être libre, de communiquer et vous allez voir que tout se passe derrière. Tout se passe bien. Rappelez-vous de toutes ces fois où vous avez perdu le contrôle, vous êtes allé dans une soirée avec des gens que vous ne connaissiez pas, vous vous êtes dit « Tiens, c'est là-bas que je veux emménager comme de par hasard. Un appartement s'est libéré. Vous avez été vous perdre quelque part en vacances et vous avez passé le meilleur moment de votre vie. » C'est quand vous avez perdu le contrôle, quand vous avez accepté de refuser ce contrôle que tout s'est passé et que tous les gens sont venus à vous. En laissant aller, vous devenez libre, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas contrôler l'univers. Qu'est-ce que ça voudrait dire si je poussais cette réflexion au maximum ? Si j'étais à fond dans le contrôle ? Ça veut dire que je devrais penser sur mille coups à l'avance les phrases que je dis, les relations que j'ai, le couple que j'ai, savoir si c'est bien le couple jusqu'à la fin de ma vie et c'est important et je dois dire ça et l'autre doit me dire ça pour rester avec moi. Je dois contrôler aussi du coup toute ma rue, tous les gens de ma rue du coup, tous mes amis. Je dois aussi contrôler ma ville finalement, je dois aussi contrôler l'univers mais on voit bien que ce n'est pas possible. Alors que si on devient électron libre, si on devient calme et zen, on arrive enfin à devenir soi-même et à redevenir libre. Pour ma part, qu'importe le nombre de vues sur YouTube, qu'importe les conséquences des choses que je fais, si je veux aller me balader juste après, quelles sont les vraies conséquences ? Qu'est-ce qui va se passer ? Une vidéo sera en retard, je n'aurai pas répondu un email, qu'importe. Si vous êtes dans votre travail et que vous voulez finir une heure plus tôt, pourquoi pas le faire ? Vous avez toujours rêvé de déménager dans le sud près de chez moi, pourquoi pas venir ? Pourquoi pas habiter dans le coin ? C'est juste magnifique par ici. On a vu des films où les gens laissent tout tomber et je sais que ça peut faire peur, ça peut faire peur parce qu'on se dit la plus grande peur qu'on a et c'est ça qui crée l'anxiété au final. On se dit je dois tout contrôler parce que je dois contrôler les résultats et si jamais je ne contrôle pas les résultats, je risque de tout perdre. Mon travail, mes amis, mon couple, détrompez-vous. Au contraire, si vous n'en avez rien à faire du résultat, c'est là où tout s'arrange. Je suis surpris il y a 10 ans de ça, des contrats que j'ai pu avoir en n'en ayant rien à faire. C'est là qu'on m'a le plus demandé et le jour où j'ai mis de l'importance dessus, c'est là que bizarrement, on m'a dit Antoine, on n'a plus besoin de toi aujourd'hui. Rappelez-vous, avant de conclure ça, par la phrase que je veux vous donner depuis le début de cette vidéo, que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, si vous voulez diffuser ça autour de vous, si vous voulez que d'autres gens voient ça, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, ce n'est pas grave. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que la personne que je suspecte d'être un père d'article ne l'est vraiment pas ? » Et mettez-moi en commentaire votre histoire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Rappelez-vous aussi qu'il y a Thierry, Thierry, qui est en Thierry, qui est embauché, qui est là pour ça, pour vous répondre, pour vous donner une phrase, pour vous faire avancer dessus. C'est juste en dessous, c'est appel. Vous cliquez dessus, vous avez rendez-vous aujourd'hui, demain, quand il y a du temps. Rappelez-vous d'une chose qui est très importante, vous n'avez pas besoin de l'argent, vous n'avez pas besoin des gens, vous n'avez pas besoin du couple, vous n'avez pas besoin du travail. mais parce qu'on n'est pas non plus des loups solitaires, on ne vit pas dans une grotte. Si jamais vous le faites, si jamais vous parlez à des gens, si jamais vous vous mettez en couple, si jamais vous avez un travail, c'est parce que vous aimez ça, parce que ça vous fait plaisir. Et là, ça change tout. Le jour où vous avez un travail qui vous fait plaisir, j'adore pour le cas mon travail. J'adore ça. J'ai un bac plus 5 d'ingénieur. J'ai tout quitté. Quelques années plus tard, non, ça n'avait pas de sens. je voulais faire quelque chose qui ait du sens. J'adore mon travail. Vous faites ça parce que vous aimez ça. Et là, ça change tout. Vous fréquentez des gens, non pas parce que vous le devez, mais parce que ça vous fait plaisir. Vous lâchez le contrôle, vous abandonnez le contrôle sur toutes les conséquences. Il n'y a aucune conséquence négative quoi que vous fassiez aujourd'hui. Si vous vous dites « Ok, cette personne-là m'a fait du mal. Mon pervers narcissique ou ma pervers narcissique m'a détruit. Aujourd'hui, je déteste cette personne, je veux qu'elle souffre, je veux qu'elle meure. » Qu'est-ce que c'est ça si vous avez bien suivi la vidéo ? Ça reste du contrôle. Qu'est-ce que vous voulez ? Avoir raison ? À quoi ça servira ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Quelle est la conséquence d'avoir raison ? C'est juste dans votre tête ? Avoir raison, c'est juste la chose qui nous enferme encore une fois dans une conséquence. Si vous la pardonnez, vous retrouverez votre énergie. Vous n'avez pas besoin de contrôle, vous allez retrouver votre pouvoir d'attirance. Donc, ne vous dites plus « Si je perds le contrôle, je perds tout. » Dites-vous juste « Je vais laisser aller. » C'est ça qui serait le plus simple. Et dites-vous bien que l'abondance arrive quand on baisse tous les murs qui sont devant nous, quand on s'en fout de toutes les conséquences. Je serai une bonne personne, je le fais pour moi. J'aime le chemin, j'aime me balader, j'aime profiter du moment, j'aime respirer. Quoi que je fasse aujourd'hui, il y aura toujours de l'air. Et c'est comme ça que vous vous sentirez plus libre et c'est comme ça que vous vous sentirez plus heureux et c'est comme ça que tout viendra à vous et c'est comme ça que sans aucune résistance, vous allez retrouver du plaisir à respirer avec en plus beaucoup plus de pouvoir. Mes amis, je vous aime, je sais qu'il n'y a que les fidèles qui vont jusqu'au bout de ces vidéos. Ça me fait tellement plaisir de voir vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.